Le Real Madrid avait la tête à Munich mais grâce à son génie turc Arda Güler, le Real s'impose 1-0 à Anoeta. Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce débrief à chaud de Real Sociedad Real Madrid. Je vais pas vous mentir, c'était pas le match dont je me suis le plus investi émotionnellement. Un match plutôt terne, un match qui m'a plutôt ennuyé. On va évidemment retenir le positif. Le positif c'est évidemment ce joueur, ce joueur qui a quelque chose en plus, qui pue le talent. C'est un véritable génie. Première fois qu'il était titularisé en Liga, premier but. Il y a beaucoup de choses à dire sur lui, évidemment on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Au classement, et c'est la bonne opération, on le sait, ce Real sera champion. 14 points d'avance sur le Barça avec une journée supplémentaire. Et surtout, l'information à noter, c'est que malgré une saison où le Real n'a concédé pour l'instant qu'une défaite, ce Real ne pourra pas battre le record de José Mourinho et de ses 100 points, puisqu'au maximum, en cas de 5 victoires sur les 5 derniers matchs, le Real aurait donc 99 points. Au niveau de la composition, ce qui était très intéressant, c'est que là, Ancelotti, et c'était ce que je voulais, ce que je vous avais dit dans l'avant-match, Ancelotti avait fait tourner cette équipe à prime, était donc titulaire, Kepa dans les cages, Fran Garcia, Militao faisait son grand retour en tant que titulaire, Ceballos était également titularisé, évidemment Ardaghuller, Brian Diaz avec Rossellou, Rossellou dont je n'attendais rien et qui m'a pourtant déçu ce soir. Donc que dire avant le but d'Ardaghuller, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Comme je disais en introduction, ce match était plutôt ennuyeux, je trouve que le Real n'avait pas beaucoup, c'était pas beaucoup investi physiquement, et je peux le comprendre, tu es à quelques jours d'un choc contre Munich, donc ils ont tous la tête pour la Champions League. Néanmoins, tu avais des joueurs qui pouvaient justement montrer leur potentiel, Ardagh l'a fait, ils ne l'ont pas tous fait ce soir. Bon, on ne va pas se plaindre, c'est une victoire à la Real Sociedad, c'est toujours une pelouse qui est compliquée pour aller chercher 3 points, mais voilà, je trouve que dans l'initiative, la proactivité du Real Madrid ce soir, j'étais plutôt déçu, il n'y a que 2 frappes cadrées, il n'y a que 4 frappes au total côté Real Madrid. Je trouve que dans la conservation du ballon, dans le contrôle du jeu, dans la partie de terrain de la Real, ça a été plutôt pauvre. Donc qu'est-ce qu'on va retenir ce soir ? Des individualités, et en parlant d'individualités, c'est Ardaghuller qui a donc marqué son deuxième but avec la Casablanca, ce qui a fait rire Pintus et Rudiger. Alors, je n'ai pas compris la scène, est-ce qu'ils étaient heureux pour le Turc ? Est-ce que c'était un pari entre les deux hommes ? Moi, je pense que c'est plutôt un truc comme ça, du style, tu vas voir le petit guleur, il va marquer ce soir. En tout cas, Pintus était mort de rire, évidemment, la scène était cocasse, et c'est pour ça que je vous la partage. Et tout part, je ne sais pas si vous le voyez sur l'image, de la transversale de Chouameni. Je vais vite fait vous donner mon point de vue sur Chouameni ce soir. Il a été très bon dans le jeu avec ballon, notamment grâce à cette transversale. On l'a vu en fin de match, pareil. Mais dans le jeu sans ballon, il a fait des fautes grossières. Donc, juger son match sur Chouameni est plutôt compliqué. En tout cas, c'est bel et bien le français qui est à l'initiative de ce but, puisqu'il va faire une transversale à la Toni Kroos, direction Carvaral. Carvaral va la reprendre deux volets, et ça, c'est magnifique. C'est vraiment un joueur qui est en confiance cette année, pied droit. Ça va passer devant toute la défense de la Real. Et c'est finalement Arda Guller qui, bizarrement, il était placé attaquant droit ce soir. Et là, il se retrouve sur le côté gauche, plat du pied, 1-0. Ça sera l'unique but de la rencontre. Et c'est le deuxième joueur le plus jeune à marquer en Liga au XXIe siècle sous les couleurs du Real Madrid. Seul Rodrigo Femmio. C'était à l'âge de 18 ans et de 294 jours. Bellingham, c'était à l'âge de 20 ans. Ça prouve une chose. Ça prouve une chose. Que ce Real a une génération dorée pour les 10 prochaines années. Arda Guller, 19 ans. Rodrigo, il a 21 ans, je crois. Bellingham, il a 20 ans. Et tous ces joueurs-là ont déjà une maturité incroyable. Ils ont tous une motivation hors du commun pour réussir et pour laisser leur trace dans l'histoire. Arda Guller. Je vais vite fait m'exprimer sur lui avant de continuer. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il ne joue pas beaucoup. mais on voit qu'il a beaucoup de caractère. On voit qu'il tente énormément. Je pense que c'est un mec qui veut se tâter. Dès qu'il a l'occasion de frapper, il va frapper. C'est un joueur qui ne se cache pas. C'est un joueur qui a confiance en lui. C'est un joueur qui, je trouve, dans la lecture du match, est très intelligent. Je m'explique. Son jeu de corps, à un moment où il fait passer le ballon par-dessus lui, c'est ce genre de détail qui me fait prendre conscience que ce mec-là a quelque chose en plus. Et pareil, dans son choix de passe, il va toujours prendre le bon angle. Par contre, j'y reviendrai en fin de vidéo. Il y a un truc qui me gêne avec lui, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Carvaral, qui est donc à l'initiative, enfin, qui est à l'initiative de ce but grâce à cette passe décisive, c'est tout simplement sa meilleure saison en termes de stats puisqu'il en est à 4 buts et 3 passes décisives. Il bat son record de la saison 2019-2020, moteur. On le dit, quand il faudra faire le bilan en fin de saison des tops et des flops, évidemment que Carvaral fera partie des tops parce qu'il fait une saison absolument remarquable. La Real a égalisé quelques minutes après, mais le but a été logiquement refusé sur cette faute sur Chouameni. Et pourtant, les commentateurs ce soir, donc Omar D'Afonseca et Benjamin Da Silva, n'avaient pas vu la faute. Tout le monde paraissait étonné alors que la faute était plutôt flagrante, je trouve, parce que Chouameni se fait vraiment choper le mollet. Bref, on ne va pas revenir là-dessus parce que l'arbitre ce soir a quand même été catastrophique. Alors, ce que je disais sur Twitter, je ne me suis pas exprimé pendant le match, sauf pour une seule fois, j'ai dit. La goal line, on ne l'a pas puisque Tebas est un salera, il ne veut pas payer. La VAR, on ne sait jamais comment elle fonctionne. Les ballons sont dégonflés. Les arbitres, quelles que soient les rencontres, et je ne parle pas que sous l'étiquette du Real Madrid, c'est également sous l'étiquette du Barça, de l'Atletico, des petites équipes, l'arbitre cette saison en Liga et d'une nullité absolue. Il y a cette main flagrante devant la surface avec la petite passe piquée de Brahim Diaz, c'est devant l'arbitre. L'arbitre est à 2 mètres. Il ne voit pas cette faute qui peut engendrer finalement un deuxième but côté Real Madrid parce que le coup frein est très dangereux. On voit à un moment qu'il écoute l'oreillette, il n'y a rien. Donc, très déçu des instances en Liga. Bon, on ne va pas revenir deux heures là-dessus puisqu'il y a des choses plus importantes. Et dans les choses plus importantes, il y a ce joueur-là, c'est Valverde, c'est le moteur, c'est le poumon de ce Real Madrid. 47 matchs joués cette année, que ce soit en tant que titulaire ou remplaçant, c'est le seul. C'est le seul joueur de l'effectif du Real Madrid d'avoir joué dans toutes les rencontres. Et si vous demandez à Ancelotti aujourd'hui quel est son joueur indispensable, il vous sortira en premier nom Valverde parce que quand on demande quelle est la chose la plus importante à Ancelotti, il sortira toujours le mot équilibre. C'est l'équilibre Ancelotti. Et l'équilibre, il est apporté par qui dans cette équipe, il est apporté par Valverde que ce soit par ses actions offensives mais par également ses replis défensifs. C'est ce qu'on appelle donc un joueur box-to-box. On arrive aux prestations individuelles avant de passer aux statistiques de cette rencontre. Militao. Donc Militao fait son grand retour. Moi, je suis toujours curieux de comprendre pourquoi ces mecs-là qui se sont fait les croiser reviennent si tôt. On l'a vu avec Courtois. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il manque d'explosivité. On voit que dans les duels, il n'y va pas à fond dans son choix de passe ou de relance. Ce n'est pas bon. Alors, quel est l'intérêt de le faire revenir maintenant ? Est-ce qu'il y a des échéances qui sont ultra importantes pour titulariser Militao ? Je ne pense pas. Je pense que maintenant, tu termines la saison avec Nacho, Chouameni et Rudiger parce que j'ai toujours l'impression que ces mecs-là sont fébriles quand ils reviennent de telles blessures. Donc, je ne vais pas le mettre dans les flops ce soir parce qu'évidemment qu'il a des circonstances atténuantes mais honnêtement, ce n'est pas le meilleur match que j'ai vu de Militao. Dans ce que je voulais dire de négatif concernant Ardaghuller, c'est son positionnement. Et là, il n'y peut rien puisque c'est Ancelotti. Je n'aime pas trop les gauchers à droite. Voilà, ça c'est quelque chose que je n'aime pas trop et surtout dans le profil d'Ardaghuller qui n'est pas un joueur très rapide qui va amener beaucoup de percussions comme peuvent le faire un Messi quand il était jeune, un Salah ou un Robben. Lui, c'est plutôt un gaucher qui va être organisateur, qui va avoir une patte magique un peu comme Mesut Ozil. Et ces mecs-là, selon moi, doivent jouer dans l'axe derrière l'attaquant et d'ailleurs, on le voit au moment où il est le plus dangereux, c'est quand il était axe côté gauche et qu'il s'est retrouvé face au jeu et qu'il a pu mettre son plat du pied. Côté droit, il n'a pas la vitesse et la qualité physique pour faire des différences individuelles et surtout, il a un jeu qui est totalement prévisible puisqu'il va constamment revenir sur son pied gauche pour avoir le jeu ouvert face à lui. Donc, il a joué, il a marqué, il est sans doute homme du match, tant mieux pour lui mais j'espère que dans l'avenir s'il doit jouer, je ne sais pas s'il sera prêté l'année prochaine avec l'arrivée d'Handrick, etc. mais s'il doit jouer dans l'avenir, j'aimerais qu'il remplace poste pour poste Bellingham et qu'il soit juste derrière l'attaquant n'est pas collé sur la ligne droite comme on a pu le voir notamment en premier mi-temps. Il a joué une heure de jeu, c'est bien, voilà, histoire qu'il gagne confiance, de toute façon, il ne pouvait pas faire grand-chose, il commençait à fatiguer. C'est Bayos. C'est Bayos, il m'a énormément déçu. C'est un joueur qui je pense a perdu la confiance, c'est un joueur qui a perdu la motivation. Souvenez-vous, l'an passé, c'était un super joker, dès qu'il rentrait en cours de match, il était super utile, il avait des entrées hyper intéressantes cette capacité à éliminer par ses dribbles. Là, je trouve que c'est un joueur qui perd trop de ballons. C'est un joueur qui n'apporte pas sa plus-value en tant que remplaçant et je pense que ça fait partie des joueurs qui feront partie des flops parce qu'il n'a pas joué et ses entrées auront été plutôt discrètes et puis surtout, je pense que ça fait partie des joueurs qui vont quitter le navire en fin de saison. En tout cas, ça reste mon avis. Au niveau des statistiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, un match plutôt terne, ennuyeux puisque le Real n'a frappé que 4 fois au but, seulement 2 frappes cadrées. La possession a été pour la Real Sociedad avec 56% de possession et au niveau des expected goals, il y avait à peine 0,36 pour la Real Sociedad, à peine 0,28 pour Madrid. Donc, un match qui était vraiment ennuyeux et puis au niveau des momentum, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Au niveau de mes tops, j'ai mis Brahim Diaz parce que c'est vraiment le type de joueur que j'aime bien qui est vraiment une belle révélation pour moi cette année. Je trouve qu'il apporte toujours quelque chose dans l'organisation, dans la proactivité, dans le courage qu'il peut avoir dans ses choix. C'est un joueur qui ne se cache pas lui aussi. Évidemment, Arda Guller puisque unique buteur de la rencontre, c'est lui qui a porté 3 points et Carvaral pour la base décisive et pour son côté robuste derrière que je trouve de plus en plus impressionnant. Au niveau de mes flops, je vais mettre Fran Garcia parce que Fran Garcia fait partie de mes déceptions cette année. Il a confirmé ce soir, c'est un joueur qui a été constamment en danger. Alors, il avait un client, c'était Kubo. Je vais mettre Rossellou parce que comme j'ai dit, je n'attendais rien de lui ce soir et pourtant, il m'a déçu parce qu'il n'a rien fait. Voilà, tout simplement. Et j'ai mis donc Cébaïos. Au niveau des notes, vous le voyez, Chouamini a été plutôt bien noté. Je n'aurais pas mis une note aussi élevée parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de fautes. Il aurait pu se faire exclure ce soir honnêtement, Chouamini. Carvaral, je suis OK. Kepa a fait un bon match. Il a fait 2-3 arrêts intéressants. Arda Guller, évidemment. Moi, j'aurais mis une plus bonne note à Brahim Diaz et à Luka Modric également. Si vous voulez me rejoindre et me parler d'ici là, ça se passe sur Instagram. Demain, nous, on se retrouve pour une vidéo spéciale Real Madrid-Bayern Munich. Les 5 raisons de croire en la qualification en finale de Champions League face à ce Bayern Munich. Le match arrive très rapidement. C'est mardi prochain. Donc, demain, vous aurez les 5 raisons de croire en la qualif. Lundi, vous aurez l'avant-match avec mon pronostic. Et évidemment, mardi soir, vous aurez mon débrief à chaud contre le Bayern Munich. N'hésitez pas à me donner votre avis sur Arda Guller, les amis. Est-ce que ce mec-là est un véritable génie ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et nous, on se retrouve demain. Passez une bonne nuit. Une bonne nuit. Ciao, les amis.